Le verdict de la première affaire, de cette première session de cours criminel de l'Aube, vient de tomber. Olivier, qui était accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs, sur 7 petites victimes, toutes dans son entourage proche, a été condamné à 15 années de réclusion criminelle, que suivront 5 années de suivi socio-judiciaire. Il est également déchu de l'autorité parentale pour les 3 enfants mineurs qui sont les siens. La co-accusée, son ex-campagne, a été reconnue coupable de complicité de viol, le viol commis sur sa nièce, et elle a été condamnée à 3 ans, dont 2 ans, assortie d'un sursis probatoire. C'est un verdict plus sévère que le réquisitoire de l'avocat général, au cours duquel il avait réclamé la peine de 14 ans, contre Olivier. Contre la co-accusée féminine, il avait requis 2 ans de sursis. Contre elle aussi, le verdict est plus sévère.